Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors vous avez le roi de coupe, le 5 de coupe, le diable, le page de coupe, la reine de coupe et c'est bon, je vais utiliser encore une coupe ou quoi ? La justice, c'est vous ça en résultat de la semaine, la justice. Bon, beaucoup de coupes, 4 cartes sur 6 de coupe. On va parler amour, on va parler, alors c'est pas nécessairement amoureux, mais on va parler cœur, sentiments, sensibilité, émotions. Vous avez un deuil à faire. Vous avez un deuil à faire de quelque chose. Est-ce que c'est une histoire amoureuse ? Est-ce que c'est un deuil réel ? Vous avez peut-être perdu quelqu'un. C'est peut-être aussi le deuil d'une façon de ressentir l'amour, de vivre l'amour. Mais il y a quelque chose de très intérieur là-dedans. Alors je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de coupe. Alors en entrée de semaine, il y a quand même une belle maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, il est droit dans ses bottes. Quand il s'agit d'émotions, il ne se retient pas. Il accueille tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il reçoit aussi de l'extérieur. Il ne se laisse pas déstabiliser par ce qui se passe intérieurement en lui et ce que lui envoie son environnement. Il y a quand même une forme de maturité aussi. J'ai l'impression entre ce roi de coupe en entrée de semaine et cette justice en issue globale de la semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se pose en vous sur la nécessité justement de clore quelque chose, de faire un deuil, de se sortir aussi d'une énergie émotionnelle dans laquelle vous étiez englué. Là, ça c'est votre état d'esprit, le diable. Regardez cette image, vous étiez sous cloche là. Vous étiez sous cloche. Bon, il y a plein de choses. Pour certains, vraiment, c'est une histoire de couple. J'ai quand même un roi de coupe et une reine de coupe dans le tirage, donc c'est un couple. Pour d'autres, c'est vraiment intérieur. C'est votre part masculine et votre part féminine. Et pour d'autres encore, c'est clairement dans l'émotionnel, mais ce n'est pas amoureux. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être clôturé. Mais c'est très intérieur, parce que la situation extérieure, est-ce que réellement la relation est finie ? Est-ce que vous avez envie vous-même de mettre un terme à quelque chose ? Peut-être, mais je sens que ça passe d'abord intérieurement par le fait de vous autoriser à dépasser quelque chose, à dépasser une façon de ressentir, de vivre l'amour, qui a été enfermante pour vous, qui a été même pour certains toxique, pour d'autres obsédantes. Ce n'est pas nécessairement... Alors quand ça devient obsédant, il y a une forme de toxicité aussi. Je ne suis pas en train de dire que la personne qui était avec vous, la personne à laquelle vous pensez, est toxique. Ce n'est pas ça, mais dans la façon dont vous aimiez cette personne, dans la façon dont vous laissiez vos sentiments s'exprimer dans cette relation, il y avait clairement quelque chose d'enfermant, d'obsédant, d'addictif aussi pour vous. Et vous voulez laisser partir ça. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez faire le deuil. Vous voulez aller au bout de ça. Vous voulez vous sortir de cet état. Avec le syndrome de couple, on a cette notion d'être resté longtemps, focalisé sur ces trois couples qui sont à terre, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on a plu, sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on n'aura jamais. Au lieu de se focaliser sur ces deux couples qui sont debout et qui, elles, sont à votre portée, sont dans votre environnement, il y a matière à aimer, à être aimé, à laisser parler son cœur, à vibrer. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement amoureux, mais il y a matière à être bien, à être stable avec ses émotions. Le roi de couple, s'il est stable, ce n'est pas parce que dans sa vie, tout est beau, tout est rose et qu'il n'a que des coupes pleines et du bonheur en veux-tu en voilà. Non, le roi de couple, s'il est stable, c'est parce qu'il a cette capacité à ne pas se laisser déborder par n'importe quelle émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. C'est-à-dire que le roi de couple, quand il est amoureux, il va laisser s'écouler pleinement en lui ses sensations de plénitude, de bonheur, d'amour, etc. Mais il ne va pas non plus tomber dans l'excès de passion à penser du matin au soir à la personne, à être complètement focus sur cette relation, à son propre détriment, d'accord ? Il y a l'idée excessive d'être dans l'amour agréable, c'est de se faire enfermer par toutes ces émotions agréables qu'on ressent et de s'oublier, de se couper du reste aussi. C'est ces moments où on va être tellement transporté, tellement bien avec l'autre, qu'on se coupe complètement de son environnement, on ne voit plus la famille, on ne voit plus les amis, on vit en vase clos avec l'autre. Ce n'est pas sain non plus. Et le roi de couple, il ne fait pas ça. Donc ça, c'est pour les émotions agréables, mais pour les émotions désagréables, il ne va pas fermer son cœur non plus quand il ressent de la tristesse, de la déception ou qu'une relation s'est achevée. Ça le touche, évidemment. Mais il a cette capacité à dire, bon ben, là, aujourd'hui, maintenant, je me sens triste ou je me sens en colère. J'accueille cette tristesse, j'accueille cette colère, je la laisse s'écouler. Regardez cette eau-là qui coule de la gueule de ces statues. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est des hommes. Je me demandais si c'était des lions. Donc il a cette capacité à laisser s'écouler les flots d'émotions qu'il ressent. Il ne retient rien, mais il ne s'accroche pas non plus. Il ne s'enferme pas dedans. Donc il ne va pas s'enfermer dans un trop-plein de passion, mais il ne va pas s'enfermer non plus dans de la tristesse ou dans de la colère à rester scotché dedans. Et donc cette maturité émotionnelle, vous l'avez finalement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de neuf qui est en train de s'installer en vous. Ce n'est pas complètement posé. Vous avez également besoin de faire le deuil de cette ancienne part de vous, de votre ancien moi qui avait cette façon d'aimer, qui avait aussi ce deuil à faire, qui était resté scotché dans une relation, dans un amour, bref. Vous savez que c'est fini. Et là, vous êtes en train de vous habituer, de prendre vos nouvelles marques dans cette nouvelle posture de roi de coupe qui est sortie de sa cloche en fait, qui est capable de composer. Quand on se met sous cloche, c'est aussi pour se protéger. Là, vous avez suffisamment de maturité pour enlever la cloche et revivre. C'est votre force. Alors évidemment, c'est plus facile de se sentir posé et stable. Oui, parce qu'il y a de ça aussi. Bon, je sens, je ne retire pas ce que j'ai dit, je sens bien qu'il y a un passage, un renouvellement, une forme de métamorphose intérieure au sujet de l'amour en vous. Maintenant, c'est plus facile de se sentir posé dans ses émotions quand on est sous cloche. Quand on est symboliquement dans un environnement qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on contrôle. Là, on se dit, mais c'est bon, mais oui, bien sûr que je sais accueillir la joie comme la tristesse et me laisser aller là-dedans. Maintenant, si on vous enlève la cloche, si on vous enlève cette zone de confort, si on vous enlève cette forme de protection qui, par ailleurs, quand même, vous enfermait. Mais bon, si on vous enlève cette protection, vous rétrogradez et vous rétrogradez au page de coupe. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, parce que regardez lui, lui, il est, si le focus veut bien, voilà, merci, lui, il est en pleine nature, il est dehors, il prend l'air, il a tous les horizons à sa portée. Alors, oui, c'est jeune, oui, il y a un côté un petit peu balbutiant, un peu immature, lui, il n'est pas, il n'est pas très à l'aise avec ses émotions, ce page de coupe. Il ne les repousse absolument pas, mais bon, symboliquement, c'est l'adolescent qui tombe amoureux. Quand il, quand il se sent amoureux, autant lui, ok, je me sens amoureux, je vais, je vais voir ce que j'en fais, les rois, c'est toujours des bâtisseurs, autant le page de coupe, quand il se sent amoureux, ça y est, ça lui colle, ça lui colle des sueurs froides, ça le fait, ça le fait bafouiller, ça le rend tout rouge, bon, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais c'est votre force d'enlever aussi les protections pour être plus libre d'accueillir l'amour et là, votre force, c'est un renouvellement. C'est-à-dire qu'on revient, oui, on redescend peut-être de certains crans, donc ça va être un peu déstabilisant, mais c'est, laisse ton cœur ouvert, laisse ton cœur ouvert et profite de nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau coup de cœur, mais un nouveau coup de cœur pour pas nécessairement une personne, de vous faire plaisir, de vous faire plaisir à travers une nouvelle activité, à travers des vacances que vous vous offrez, peu importe ce que c'est. Mais là, on vous dit en force, fais-toi plaisir et découvre un nouveau plaisir ou redécouvre ton plaisir, redécouvre ton cœur, redécouvre ce qui fait vibrer ton cœur. Parce que ça fait trop longtemps que t'es enfermé dans une façon de vivre l'amour, ça fait peut-être trop longtemps que tu es focalisé aussi sur une personne, sur une relation, à ne penser qu'à elle et à vous dire que c'est cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre. Ou focalisé sur une relation que vous aviez qui s'est terminée et vous êtes resté bloqué sur cette relation, à vous dire c'est foutu, j'aimerais plus jamais, je rencontrerais plus jamais personne. Et là l'univers vous dit mais ouvre-toi parce qu'en challenge j'ai une reine de couple qui normalement elle est très justement dans l'ouverture, dans le partage d'émotions. Elle veut aimer, elle veut être aimée, elle a beaucoup de choses à offrir, elle en attend tout autant en retour, elle a une capacité d'empathie, de compassion et ça vous l'avez en challenge. Donc ça m'indique, pour moi ça fait résonance avec ce diable et cette cloche, vous avez enfermé votre cœur, vous avez enfermé vos émotions. Alors ça vous a procuré certainement et ça vous procure probablement encore une forme de stabilité parce que tant que c'est contrôlé dans cet enfermement, j'ai l'impression d'être bien stable dans mes émotions. Oui mais si on enlève la cloche ? Et bien si on enlève la cloche, vous vous sentez tout fébrile mais vous êtes libre. Donc cette semaine, vous le savez, vous le sentez, tout ce que je vous explique là, ça c'est ce que vous voulez. Donc vous ne voulez plus non plus rester dans cet enfermement. J'ai ce noir là, j'ai ce rappel de noir le haut de la cloche avec la robe. Vous savez très bien que si vous avez un deuil réel à faire d'une relation, d'une personne, vous avez besoin d'aller au bout de ce deuil, de dépasser ça et de vous réouvrir à de la nouveauté parce que tant que vous restez dans ce processus de deuil, c'est un processus, c'est normal que ça prenne du temps mais tant que vous restez davantage focalisé sur ce que vous avez perdu plutôt que ce qui est à votre portée, en fait vous enfermez votre cœur. Donc là vous sentez que vous avez besoin quand même de vous réouvrir. Il y a également la position, le sein de coupe, c'est aussi une position émotionnelle intérieure où on se pose en victime, où on se pose en caliméro. Et ça aussi, c'est enfermant parce qu'on devient son propre diable là-dedans. C'est de considérer que si telle relation n'a pas marché, si je ne me sens pas bien dans mes baskets, dans ma vie, c'est pas moi, c'est forcément l'autre. C'est parce que l'autre a dit, a fait ceci, cela, c'est parce que l'autre n'a pas dit ceci, cela, mais là il s'agit aussi d'enlever cette cloche qui vous enferme et de reprendre votre responsabilité, ce que vous faites en fin de semaine. La justice nous parle de prendre ses responsabilités, ce roi de coupe sait prendre ses responsabilités en matière émotionnelle. Donc je pense que vous avez aussi conscience de ça et que vous avez réussi à débusquer en vous cette part de vous qui s'apitoyait, qui s'apitoyait sur les relations, sur l'amour, sur, bref, sur le côté émotionnel des choses et vous voulez dépasser ça. Vous ne voulez plus être votre propre diable, vous ne voulez plus vous enfermer dans des pensées qui clairement ne vous servent pas, dans une attitude aussi qui ne vous desservait pas et qui au bout du compte vous coupez d'une véritable réunion à l'autre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on se pose en victime. Ça veut dire qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait. C'est plus facile de transférer ça sur l'autre. Et du coup, on attend que l'autre vienne combler ce qui n'est pas en place en nous. Or, on vous demande de mûrir, de grandir, de ne pas faire semblant d'être stable là où vous ne l'êtes pas, de reprendre les choses là où elles ont besoin d'être reprises. Il y a un manque de stabilité intérieure. Ok, oui, et alors ? J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes humains comme n'importe qui d'autre. On n'est pas des robots, on ne sait pas tout. C'est en avançant qu'on apprend. On peut avoir vécu 10 ans, 20 ans auprès de quelqu'un et avoir l'impression que ça nous a donné une belle maturité émotionnelle et puis tout à coup, il y a un truc qui fait que on se sépare et on revient pas à zéro, mais on revient dans un état émotionnel ou mince. J'avais mes repères. Ça fait 20 ans que je vivais aux côtés de quelqu'un, j'avais l'impression que je savais tout de l'amour. Mais tout à coup, c'est plus du tout la même distribution des cartes. Or, c'est des moments aussi où on découvre que la stabilité qu'on croyait avoir en soi, c'est peut-être une stabilité qu'on avait à travers l'autre personne et on ne s'en était pas aperçu, mais au fond de nous, se jouait ce jeu de victimes bourreaux-sauveurs où on s'en était remis plus facilement à l'autre en disant c'est toi qui va t'occuper de moi, si ça ne va pas c'est toi, ce n'est pas moi. Et quand l'autre n'est plus là, on se rend compte de ce qui manque à l'intérieur de nous. Et plutôt que de chercher à recompenser à nouveau à travers quelqu'un d'autre, il vaut mieux apprendre à grandir. Comme ça, quand on va rencontrer quelqu'un, ça va être du plus. Et ça, j'ai la sensation que c'est en train de se poser pour vous cette semaine. C'est déjà vraisemblablement quelque chose qui s'était amorcé avant qui va se poursuivre au-delà de la semaine. Mais j'ai une conscience et un alignement qui se fait cette semaine. Et je suis ravie de voir ce 5 de coupe dans cette place-là parce que vraiment, c'est ce que vous voulez. Vous voulez dépasser ça. Alors non, ce n'est pas toujours confortable. Non, ce n'est pas toujours facile. Oui, vous avez des choses à apprendre. C'est OK. Mais vous l'avez décidé. Ça, c'est le résultat global de votre semaine. La justice, donc c'est quand même votre élément. Vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez la justice dans une situation et la justesse pour vous intérieurement et peut-être aussi pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. j'ai cette notion-là d'avoir des personnages qui observent. Qui observent. La justice, elle est froide. La justice, elle n'a pas d'émotion. Donc vous avez cette capacité d'avoir un discernement, une vue avec plus de recul sur ce qui s'est agité à l'intérieur de vous, sur ce qui s'est joué à l'intérieur de vous et puis aussi joué peut-être dans une relation amoureuse. Vous avez cette capacité à observer avec du discernement ce qui s'est joué et à observer aussi que quelque chose est mort. Et quand je dis quelque chose est mort, ça peut être effectivement la relation mais ça peut être simplement mon ancienne façon d'aimer, cet ancien schéma, peut-être aussi d'être un peu caliméro dans mon cœur, c'est fini. C'est fini. Symboliquement, c'est fini parce que je l'ai décidé avec la justice, on décide, on tranche et puis symboliquement, c'est fini aussi parce que, regardez cet homme, il est par terre mais on a un flacon, là c'est un empoisonnement. Je constate aussi, j'observe que c'est fini parce que je me suis empoisonné moi-même avec ces schémas et avec ces comportements et je ne veux plus. Donc finalement, c'est tout bénéfice, c'est quand même un très joli tirage. je dis quand même, c'est un très joli tirage. Pour moi, c'est un très joli tirage. J'ai du cœur, du cœur, du cœur. Celle qui est inconfortable, c'est précisément ce que vous voulez dépasser. J'ai un couple ici qui n'est pas, encore une fois, nécessairement un vrai couple dans votre concret mais c'est l'alliance du féminin et du masculin là où vous compensiez aussi dans le côté masculin, dans le côté représentation, dans le côté action. Il y a comme une espèce de façade aussi qui vous apportait une forme de stabilité, de force, d'assurance où vous arriviez peut-être à vous leurrer vous-même. C'est bon, je gère. Et en tout cas, vous donniez cette image à l'extérieur que je suis bien calé dans mes baskets et dans mon cœur, tout va bien. Mais intérieurement, votre part plus féminine, plus réceptive, elle, elle était en berne et elle est encore un peu en berne cette semaine. C'est compliqué pour vous encore cette semaine d'ouvrir votre cœur et de vous laisser aller à l'amour, à ressentir ce que vous ressentez, agréable comme désagréable. Et là, l'univers vous dit mais c'est ok, c'est ok, c'est normal, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Ta force, c'est d'être un valet. Apprends. Ne cherche pas à être, fais pas semblant d'être un roi si tu sens que tu ne l'es pas. Ne cherche pas à être une dame, une reine, si tu n'es pas encore mûr, je vais y arriver, si tu n'es pas encore mûr pour l'instant, à ce stade, sois simplement au stade où tu es. Tu débutes, tu redébutes, tu redécouvres, tu réouvres ton cœur. tu assainis ça et tu repars sur un, regardez ce pré comme il est tout propre. Vous repartez sur des bases neuves, ensoleillées, où il y a de l'espace. Vous n'aviez plus d'espace et vous êtes en train de vous recréer de l'espace. Donc il s'agit aussi d'accepter de laisser partir. Regardez cette femme qui embrasse cet homme blessé. Il s'agit d'accepter de laisser partir cette ancienne façon de faire, de laisser partir aussi peut-être quelqu'un. Et il s'agit aussi de réconforter et de guérir ce qui a été blessé au sein d'une relation, ce qui a été blessé aussi en vous. Donc cet équilibre, cette décision, elle se pose en issue de la semaine. Il y a quelque chose qui se... comment dire... Je sens quelque chose d'un peu violent, d'un peu raide. c'est le constat. C'est le constat en lui-même qui est un peu raide. C'est le moment où on se... Et je dis on, alors je dis on, je suis... Et d'une, je suis balance. Et de deux, c'est on, nous les humains, balance ou pas balance, ça ne fait jamais plaisir à personne, tout à coup, de constater avec lucidité et discernement qu'on s'est mis soi-même le nez dans le caca. Et qu'on a soi-même, on avait ça au fond de nous. Et il ne s'agit pas, avec la justice, il ne s'agit pas de se juger et d'être dur avec vous-même. Votre force, on vous dit, sois doux, sois gentil, ouvre ton cœur, fais-toi du bien, d'accord ? Quand bien même, il y a un truc là qui se fane, qui s'effrite et qui s'effeuille. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Profites-en pour apprendre, pour t'aimer, pour te pardonner, pour te faire du bien. Ok ? Des fois, on a ces comportements, ces modèles, ces schémas, on ne choisit pas ça parce que c'est fun, surtout quand on en arrive à sentir, tout l'inconfort que ça peut procurer au bout du compte. Mais souvent, on en est là parce qu'il y a des blessures dont on n'avait pas conscience et puis c'est là depuis longtemps et on ne les a pas encore guéries. On a adopté des modèles, des schémas familiaux, on a reproduit la façon d'aimer de nos parents, des personnes qui étaient autour de nous, qui eux-mêmes, elles-mêmes, avaient leur propre casserole, leur propre blessure, qui n'avaient pas non plus probablement été conscientisées, comprises, traitées. Donc, c'est normal, c'est ok, il n'y a pas à se juger pour ça. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick. En revanche, à partir du moment où on a ce discernement de voir ce qui s'est joué, comment ça s'est joué et ce qui pourrait se jouer encore si on continue dans le même schéma, là, ça ouvre des perspectives. Ce n'est pas agréable dans l'instant, mais ça permet vraiment une libération. On peut enfin tourner la page et ouvrir, réouvrir son cœur à un avenir plus prometteur. est-ce que j'ai autre chose ? Bon, pour ceux qui sont en séparation avec quelqu'un, pour cette semaine, vous savez que je fais des guidances, je ne fais pas de la voyance, je n'aime pas dire ça va être comme ça et ce n'est pas autrement parce que pour moi, chacun a son libre arbitre, prend ses responsabilités. Bon, l'avenir vous appartient en fait. Mais, j'ai l'impression que là où vous espérez encore peut-être le retour de quelqu'un, la réactualisation d'une relation, de quelque chose, on vous dit aussi mais commence par toi, ouvre-toi à de la nouveauté, replacer dans votre contexte, pour certains, il y a peut-être eu quelque chose qui a été douloureux, qui a blessé, qui a égratigné dans une relation mais ce n'est pas pour autant que la relation en elle-même est morte, est vouée à l'échec et qu'il n'y a plus rien à en tirer. Pour d'autres, effectivement, la relation, c'est fini, c'est fini et il s'agit d'en faire vraiment le deuil et de s'ouvrir à de la nouveauté. Donc, vous voyez si ça parle de nouveauté ailleurs ou de renouveau au sein d'une même relation mais peu importe, peu importe le cas de figure, c'est de toute façon du renouveau en vous et ça, c'est primordial quelle que soit la configuration. qu'est-ce qu'on a ici ? Guérisseur de la pensée, alors guérisseur, oui c'est les dames, guérisseur de la pensée donc c'est la reine d'épée et la reine d'épée c'est une mini-justice. Donc, je retrouve encore en conseil cette prise de hauteur d'avoir du discernement, de chercher la justice, la justesse, de bien peser les choses, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas ou est-ce que la reine d'épée on peut pas lui faire les choses à l'envers ? Donc, ou est-ce que peut-être l'extérieur, l'autre, m'a fait miroiter des choses, a joué avec moi, avec cette notion de diable ? Mais je le dis tout le temps, on se fait pas kidnapper par le diable. On va soi-même, on accepte soi-même de jouer le jeu du diable jusqu'au moment où ça se referme sur nous. Donc, dans quelle mesure l'autre me l'a fait à l'envers ? Dans quelle mesure moi-même je me la suis fait à l'envers ? Vous avez cette clarté, ce discernement. C'est pas agréable de s'en apercevoir sur le moment mais c'est extrêmement libérateur. Alors, on vous dit mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est clairement on fait le deuil de tout ce qui encombre, tout ce qui limite, tout ce qui enferme. Stop, fini. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Pour certains, il y a effectivement un manque d'équilibre. La reine de coupe, elle attend et elle est dans cet équilibre de donner et de recevoir émotionnel. Donc, si vous l'avez en challenge, il y a peut-être une relation où ce n'est pas du tout équilibré. Si vous vous retrouvez dans ce cas-figure-là, clairement, il s'agit de vous en sortir et de vous tourner vers quelqu'un d'autre qui saura vous aimer d'une meilleure façon. Et ça commence par vous. Si vous avez accepté d'être mal aimé par quelqu'un qui ne vous donnait pas assez, c'est parce que à la base, vous-même, vous ne vous aimez pas bien et vous avez accepté d'être mal aimé par quelqu'un donc il y a inconsciemment l'idée que j'accepte de mal m'aimer moi-même. Donc, commencez par vous. Donc, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc, cette énergie-là, ça peut être une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.